Des moments magiques, une connexion mémorielle avec les ancêtres, une nuit inoubliable. Soyez prêts à vibrer d'émotions, soyez prêts à vivre ou revivre un grand voyage dans le temps. En compagnie de petit tonton-compteur et ses invités de marque venus de la Guinée et d'ailleurs. La grande nuit du conte, troisième édition, bientôt. Sponsor officiel, Guinée Games. Toute l'équipe à la régie, Kabine Kondé, Mamoudou Kondé, Alassane Diallo, Papoutou, L'Homme de Nuit, Mafata Sano, toute l'équipe. Merci à Mohamed Diaby qui réalise cette émission, à tous les techniciens en région. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio-Espace Guinée. Pour eux, c'était comme de la prémonition, il le dit ce matin, Tamba, au cœur de la lutte contre le troisième mandat. Ils lâchaient à partir de la France l'idée d'une transition en Guinée. L'idée est très vite devenue le cheval de bataille du Conseil pour la transition en Guinée. Entre lobbying international et dénonciation, notamment de la malgouvernance et du gangtérisme au sommet de l'État, le CTG a fait des mains et des pieds pour obtenir le départ d'Alpha Kondé. Retour sur les combats et les propositions du Conseil pour la transition en Guinée avec Maître Fauderbas Bangoura, avocat et responsable du pôle juridique du CTG. Il sera avec nous ce matin dans cette émission, les GG sur Radio-Espace Guinée. En France, elle court et saute, athlète de haute volée, originaire de Guinée. Ruggie Diallo est spécialiste du triple saut, championne française du saut en longueur et du triple saut en 2012 dans la catégorie junior. D'autres scores honorables en Europe. La Guinéenne de 26 ans est une des fiertés guinéennes à l'étranger. Elle sera avec nous ce matin dans cette émission, les GG sur Radio-Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin. Nous allons partir, carrément, avec la complicité, évidemment, de Kabine Kondé du côté de la régie, avec les auditeurs, évidemment, qui nous écrivent sur le hashtag Espace GG. Ce premier message qui nous parvient, c'est le Kanu Moussa-Français-Kondé qui nous écrit, évidemment. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Publier la charte de la transition sans mentionner la durée est bien réfléchie. La charte indique que la durée sera fixée par les forces vives de la nation et en concert, donc, avec le CNRD. Autrement, on aurait décrié, donc, une décision inulatérale. C'est un auditeur, évidemment, qui nous envoie ce message ce matin sur le hashtag Espace GG. Toujours sur Twitter, le hashtag Espace GG avec Sekouchec Diakité, également, qui nous écrit sur Twitter. Après cette première sortie, le suspense continue toujours à planer pour ce qui est de la durée de la transition, courte ou longue, espérant, en tout cas, qu'elle contribue au fondement des bases solides en cette transition. Surtout, évitons de tomber dans les mêmes erreurs du passé. Un auditeur, évidemment, qui nous envoie ce message. Hashtag Espace GG. On reste avec ce autre également qui nous écrit, Fassou Kondé. Bonjour les GG. À cette allure, mon colonel risque d'être la version Max Pro de Dadis. Eh bien, attention, mon colonel, quand on veut gérer une transition comme Jérôme Hollande, donc, on ne surfe pas que sur de l'émotionnel, car on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Bonne fête du 28 septembre. Hashtag Espace GG. On va rester dans le sillage avec Kamano, Faya, Albert également, qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Félicitations au voyant. Peuple de Guinée à son armée. La jeune semble encore être dans la logique des choses, dans la prise du pouvoir, en passant par les consultations. La charte, tout sonne comme bien. Bonne suite au pays. Albert, depuis Dakar, qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec le pacificateur sur Twitter qui nous écrit. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Il faut saluer la démarche du CNRD. Ils essayent de bâtir, en tout cas de manière consensuelle, les bases d'une transition apaisée et courte. En outre, je salue l'acte mémorial qu'a posé le CNRD. Donc, en allant se recueillir sur la tombe de nos frères et sœurs du côté de Bambéto. On reste avec Excellence Konaté, également, qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. À toute l'équipe, la baisse du prix du carburant est très salutaire. Mais nous constatons la fermeture de beaucoup de stations de service, kilomètres 36 jusqu'à Sangoya. Et le prix de tronçon n'a pas changé. C'est dommage. C'est nos lutteurs, évidemment, qui a l'air ce matin. L'enfant de Kansato, également, qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il dit ? Prions pour la réussite du CNRD dans sa mission, car notre avenir indépendant. Le CNRD est dans une logique de rassemblement des Guinéens autour de la paix, le pardon et l'amour. Qu'Allah soit le boussole du CNRD et nous guide vers une Guinée meilleure. Ibrahim Asori Kouyate, également sur Twitter, nous écrit. Dans cette charge, la société civile bénéficie de 7 sièges dans le CNT. qui sera mise en place avec une pléthore d'organisations. Dans ce domaine, la bataille de positionnement s'annonce rude. Hashtag espace GG. Youssef Kaba, qui nous écrit également. Après les consultations et l'élaboration des mémos, la durée de la transition pouvait bien être dévoilée, sinon elle risque d'avoir une durée excédent. Voilà l'acceptable. La charte devrait mentionner la non-candidature des membres des institutions déçutes aux élections à venir. Nous restons avec ce titre également. Lui, c'est Ali Kerr Gost-Souma qui nous écrit. Bonjour les GG. Le 28 septembre 1958, date historique et éurique du peuple de Guinée, on fête notre souveraineté avec fierté que nous avons obtenu en disant non. Nous préférons la liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Hommage à nos héros. Hashtag espace GG. DTS également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Lamin, honnêtement, il suffit juste de réfléchir et de croire en Dieu, car on a reçu une leçon avec le passage d'Alpha Condé à la tête de ce pays. Ils ont même voulu déformer le Coran et la Bible pour le maintien d'Alpha Condé. Ce pays, c'est plutôt DTS qui nous envoie ce message. On reste avec Noumou également qui nous écrit. Il faut qu'on veille sur la moralité des jeunes qui iront nous représenter au CNT, puisque dans ce pays, chacun se fait passer comme leader. Des simples démagogues, il faut en finir avec ce comportement. Hashtag espace GG. Du côté de la Turquie, Wessu Diaby qui nous écrit également sur Twitter. Qu'est-ce qu'il dit ce matin, Wessu ? Jean-Paul Cantabondouneau, il ne m'a jamais déçu. Toujours consistant et conséquent, sa cohérence et sa clairvoyance est un cas d'école. La contenance du chercheur et l'éloquence des rapporteurs, il se maquille avec les deux. Hashtag espace GG. Beaucoup de réactions ce matin. On va y aller avec maintenant les SMS que nous avons reçus, évidemment, sur le 657 39 13 13, avec Afamoussama Kadhabi, l'autre animateur de cette émission qui nous écrit également. Bonjour les GG, bonjour à vous Lamine. Oh Lamine, il fallait faire prolongation pour Jean-Paul. Tu viens de couper notre appétit en plein rébat délicieux. Merci beaucoup mon cher Afamoussama Kadhabi. On reste avec ce tautre également, Bigop Kaba. Bonjour à vous. Concernant la charte de la transition, il faut juste remarquer qu'elle a forme standard à l'image de toutes les chartes de la sous-région. Merci. On reste avec toujours à ces éditeurs sur le 657 39 13 13. Voilà, je pense qu'on a lu ce message de l'ETS sur Twitter. Je remercie le colonel Mambadi pour avoir sauvé la vie des Guinéens. Malheureusement, le message n'est pas signé. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Lamine, dites à Tamba de reconnaître les propos d'Antoine Kuruma ce matin par rapport à la lecture de cette charte de transition de 32 pages dont 27 minutes de lecture sans tâtonnement, sans prendre même une gorgée d'eau pour Mme Kamara. Adèle, donc, du côté de la RTG. Il a donné le ton, mon cher Antoine. Bonjour les GG. Je remercie pour votre effort fourni pour la bonne démocratie. Mais M. Lamine, je veux le numéro de ma star chocolaté, MMS. Voilà, son numéro c'est le 00224 657 39 13 13. Allez, on y va avec cet autre également. Bonjour les GG. Je me nomme ma chérie Fahidara Loussini. C'est une première de vous écrire. Avant tout, permettez-moi de vous souhaiter la longue vie à tous les travailleurs d'Adafo Média. M. Girassi, il faut dire que le président de CNRD, qui n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas de problème, le message est passé. Merci à vous tous à l'international. On va continuer le débat. Le temps pour notre invité de s'installer, évidemment, dans ce studio. Mon cher Jacques, on parle toujours du CNRD. Ces nouvelles actions qui relèvent l'argent, vous le dites si bien ce matin. Oui, des actions très salutaires, puisque le week-end dernier, le président du CNRD s'était rendu à Bouramaya. Ensuite, il s'est recueilli sur le mausolée de Secoutouré, ici à Conakry. Hier, à la surprise de tout le monde, il s'est invité à Bambéto pour se recueillir sur les tombes des manifestants tués pendant les dix dernières années. Je crois que ce qui a été fait, j'ai entendu beaucoup de commentaires, parce qu'on avait demandé ça à l'époque au président Alfa Kondé. En le faisant, cela ne voudrait pas dire que c'est lui qui les avait tués. Cela ne voudrait pas dire que ce sont les gouvernements qui les avaient tués. De toutes les façons, on avait demandé que la justice travaille sur les différentes manifestations pour déterminer qui étaient les responsables de ces différentes tueries. Mais le fait qu'un sang du Guinéen était tombé et que des corps avaient été envoyés à Bambéto, il était important pour le président, à travers une communication, à travers un discours, puisse, n'est-ce pas, présenter des condoléances aux différentes familles éplorées, et puis promettre et s'engager fermement à ce que la justice travaille là-dessus. Ce qui n'a pas été fait, je crois que c'est ce que Doumbouya est en train de faire au nom de l'État guinéen, parce que s'il agit, il est en train d'agir au nom de l'État, c'est bien de comprendre cette action ainsi. Et ce matin, il veut aussi aller, je l'apprends, au stade du 28 septembre. Là également, on avait attendu l'ancien président au stade du 28 septembre, non pas pour célébrer le soixantenaire comme il l'a fait en faste en 2018, mais pour quand même reconnaître que lui, d'autres leaders politiques, avaient rassemblé des jeunes guinéens dans un stade et des militaires étaient venus, ils avaient ouvert le feu, il y a eu, n'est-ce pas, des morts. Au nom de l'État guinéen, on avait attendu, n'est-ce pas, ces actions, on avait attendu ces gestes. Je pense que ce sont des gestes qu'il faut véritablement saluer et dire que si c'est un début d'action pour la réconciliation nationale, qu'on puisse, n'est-ce pas, l'encourager dans ce sens-là. Voilà, allez-y mon cher Tanko. Oui, comme il l'a dit, c'est vrai, le pays a besoin de ce genre d'actes parce que nous avons tellement souffert, nous avons tellement vécu des autres atrocités. Cela, on peut le dire, ça ne suffit pas, mais c'est un début. Oui, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est déjà beaucoup de choses parce que c'est la justice seulement qui devrait retablir tous ces mots. Mais il faut saluer ces actes pour dire que c'est pour permettre à chacun de se rendre compte qu'il fait partie de ce pays et s'il y a eu des erreurs, il faudrait que tous les Guiniens s'acceptent et qu'ils se pardonnent pour que vraiment on essaye de voir, de regarder sur la même direction. Alors c'est dans ce cadre-là, je pense que le CNRD a amorcé ces démarches. Et il faut les encourager, il faudrait qu'ils se rendent à l'intérieur du pays également parce que nous savons ce qui s'est passé, par exemple, dans la région forestière. Donc c'est pour apaiser un petit peu les cœurs parce que nous avons été meurtris pendant longtemps. Et c'est tout ce qu'on demandait. D'abord, pour un premier temps, pour faire comprendre à ces Guiniens effectivement qu'ils comptent. Et s'il y a eu mort d'hommes et qu'on constate que vraiment les autorités ne font pas face à cela, il faudrait alors penser à trouver une solution. Maintenant, c'est ce que le CNRD a compris. Et je pense que pour le moment, vu la façon dont les choses évoluent, on peut se permettre de dire que ceux qui sont à côté, ceux qui sont en train de leur donner de conseils, sont en train de bien faire. Parce que même en voyant la façon dont ils ont élaboré la charte, ils sont allés avec vraiment beaucoup de tact. Moi, je pense que, comme je le disais, on va juste éviter de tomber dans les mêmes erreurs que nous avons vécues. Parce qu'on peut dire que la transition avec Dadis et Konaté, c'était une première pour les Guinéens. On ne savait pas. Mais on a vu effectivement comment ça s'est passé. Dadis est venu avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'objectifs. Mais finalement, on l'a dérouté. On l'a induit en erreur. Voilà, les choses ont commencé comme ça. Et finalement, tout cela, c'est dans la recherche de la personne qui va faire. Parce que ce qu'on cherche, c'est aboutir à trouver une personne ressource qui sera à la tête de ce pays. C'est-à-dire qui va émaner de la voix du peuple. Si on est arrivé à cela, je pense que cette personne-là pourra permettre maintenant de fonder le maître des bonnes bases. Merci. Je trouve quand même que lorsqu'on n'a pas de respect pour les morts, on ne peut pas avoir dégâts pour les vivants. Ceux qui sont tombés durant le défunt régime, c'était des morts, c'était des cadavres appartenant à l'opposition, appartenant à une famille, appartenant à des individus. On n'a pas senti l'État jouer son rôle de protecteur de tous ses fils. C'est-à-dire que ce soit les forces de l'ordre qui soient responsables de ces tueries ou pas, il appartenait à l'État dans sa mission régalienne de veiller à l'intégrité physique de tous les guillemets. Je pense que ça a manqué beaucoup dans l'approche qui a été faite par le défunt régime. Ensuite, le geste qui a été posé du côté de Buramaya, vous avez senti que la mission, c'était d'aller se recueillir sur la tombe du général Lansana Conté. Parce qu'il y a eu quelques confusions, quelques amalgames autour du Contigui. Il n'est pas allé voir le Contigui de la Basse-Côte, puisque j'étais dans la mission. Et le Contigui de la Basse-Côte est au niveau d'une sorte d'intersection sur la route qui mène vers Buramaya. Donc du coup, il est sorti, sans même être informé qu'une délégation venait, il est sorti, il a rejoint le cortège. Et bien entendu, puisque c'est un homme âgé, un sage, il a reçu donc les salutations du président de la transition avant qu'ensemble, il continue du côté de Buramaya. Et du côté du mausolais de Matisse-Côte-Touré. Dans ce même mausolais, vous avez le tombeau, vous avez la tombe de Alfa Yaya Diallo, Mafouri Bangoura. Vous avez également d'autres icônes qui sont couchées là. J'ai pu voir, lors des prières qui ont été faites, le président de la transition couler des larmes. Et il y a un fait, Anodin, qui s'est déroulé, parce que ce n'est pas la faute au caméraman de la RTG qui filmait. Il a voulu avoir un bon plan, il est monté sur les reverberts de la tombe de la Merse-Côte-Touré. D'un geste énergique. Il lui a... comme une force spéciale en fait. Vous comprenez ? Tout ça, ça compte. Dans l'approche que nous avons de l'humain. Parce que qui n'a pas d'égard pour l'humain, je pense que tu ne peux absolument rien faire pour ton propre peuple. Il faut d'abord considérer ceux qui vivent. Et ensuite, je trouve que les gestes... Pour l'instant, les premiers actes, je pense que ceux qui lui murmurent à l'oreille, je pense, comprennent bien le sens, le chemin que nous devons emprunter. Aujourd'hui, j'apprends qu'il doit également se rendre au stade du 21 septembre de Conakry pour non seulement rendre hommage à toutes ces victimes, mais aussi présenter des excuses. Il y a une cohérence en fait, parce qu'on parle de rassemblement. Présenter des excuses au nom de l'armée guinéenne pour toutes ces victimes, ce qui ne signifie pas que derrière, la justice ne doit pas se faire. Bien, allez-y mon cher Antoine. Il y a une cohérence peut-être, mais je mets tout cela sous le compte des opérations de charme, de séduction. Dombouya est en pleine drague, il est en train de draguer les guinéens. Et tout ce qu'il est en train de faire, à mon avis, c'est dans le sens de la séduction. Et ça ne suffit pas pour qu'on soit rassuré par rapport à ce qu'on va vivre dans la transition. On n'est qu'à 25 jours ou à 20 jours pratiquement depuis la prise du pouvoir. On lui donne de bons conseils. Il a été abouramaya, pourquoi n'a-t-il pas commencé par la mosquée faïssale ? J'ai eu dire qu'il allait uniquement se recueillir sur la tombe de Comté. C'est après qu'on lui a rappelé qu'il faut qu'il équilibre en allant se recueillir sur la tombe de Sécoutoré. C'est le constat que je fais, Moïse. Tu me laisses parler. C'était peut-être de la mission, mais nous, on l'a vu à distance. On l'a vu à distance. Et pour moi, il aurait pu commencer par Konakri avant de continuer à Abouramaya. Et cette rencontre avec le Koutigui, Lai Serouna, s'il écoute les conseils de ce dernier, je crois qu'il ne patte dans le mur. Parce que les propos tenus par Serouna, je ne m'encouragerais pas à les suivre. Mais lorsqu'il nous dit de manière crue, n'écoute pas la seule diapo et ne les écoute pas. Fais les choses telles que tu te sens bon. Je me dis que c'est des conseils, c'est-à-dire qu'il vient d'un sage, mais il faut qu'il fasse attention aux propos qu'il tient comme conseil. Pour le cas du cimetière de Bambéto, le geste, il est bon. Le geste, il est bon, ça contribue à apaiser au regard des tensions qu'on a connues dans ce pays. Mais s'il commence ainsi, c'est très bien qu'il continue. Parce que Bambéto, c'est peut-être un acte, mais il y a beaucoup de cimetières comme ça à Konakry et à l'intérieur du pays. S'il a commencé à un niveau A, il faut en faire ainsi pour des niveaux B, C jusqu'à Z. Parce que s'il ne va pas se récolter pour se recueillir sur la force commune de ce côté, ou encore à Massenta, ou encore à Konakry, où il y a des forces parfois cachées, d'aucun pourrait se dire qu'il a fait du deux poids à deux mesures, qu'il est allé sur le Christ, qu'on appelle des tombes, ça en fait autant pour d'autres. Là, il faut faire attention par rapport aux actes qu'on pose. Bien, merci beaucoup mon cher Antoine. Non mais c'est vrai ce qu'il dit, sincèrement, voilà. Je pense qu'il faut voir un petit peu le côté symbole, c'est très important. Je suis parfaitement d'accord avec Antoine. De toutes les façons, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien qu'il aille se recueillir sur ses tombes. Mais je pense qu'il y a certains aspects dont il faut beaucoup tenir compte. Beaucoup d'acteurs ici ont instrumentalisé la vie. Il y a eu le business sur la vie des Guinéens. Les grandes gueules. C'est vrai. Le reste, d'accord, ce sont les anciens chefs de l'État, tout ça, ok. Mais par exemple, du côté de Bambéto, comme Antoine l'a dit, ceux qui sont enterrés au cimetière de Matoto, on espère qu'il viendra. Ceux qui sont enterrés au cimetière de Tombolia, on espère qu'il viendra. Donc pour moi, à ce niveau, j'aurais voulu peut-être une autre stratégie. Qu'il prenne la parole. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. C'est vrai. Il peut y aller au niveau du stade. Mais prendre la parole et reconnaître tout ce qui s'est passé. On a pu, par exemple, du côté de la France. De la France avec l'Algérie. Justement. Effectivement. Voilà. Parce que c'est l'État, en fait. Voilà, c'est l'État. Vous reconnaissez ce qui s'est passé. Ça veut dire que l'État ne se désengage pas de tout ce qu'on aura subi depuis des années. Oui. Mais des déplacements, je pense qu'il faut être très stratège en termes de déplacement. Sinon, vous risquez aussi de faire des frustrés. Bien. Ahmed Kamara. Allez-y, mon cher Tamba. Lamine, tu as lâché un terme, moi, que j'ai bien apprécié. C'est le vocable symbole. Je pense que ne perdez pas de vue cet aspect. C'est quel message je lance à partir d'un acte précis. Je vais à Bambeteau. C'est un cimetière. Ça représente les morts. Des morts qui sont tombés dans le cadre d'une gouvernance qui n'était pas très vertueuse. Entendez, vous autres, à partir de la Guinée, à partir du monde entier, l'écho du cœur de la gouvernance politique portée, incarnée aujourd'hui par le colonel Mamadi Doubouya. Entendez cela, premièrement, comme une volonté d'assumer ce qui est arrivé, incarnant une responsabilité aujourd'hui, une étiquette, celle de représenter l'État guinéen. Ça, c'est une première chose. Mais il y a des signaux qui ne trompent pas. On a vu des larmes couler. À moins que ce soit un acteur des beaux-arts. De Hollywood. À moins que ce soit ça. Sauf si c'est ça, je le répète encore. Non, il faut qu'Antoine entende ça aussi. Non, non, mais justement, je ne suis pas encore arrivé. Laisse-le, Antoine, s'il te plaît. Je suis en route. Il va m'entendre tout à l'heure. Les grands gars. Donc, à moins que ce soit un acteur des beaux-arts qui a appris à pleurer. Juste pour passer à un message, ce que l'on sait de lui aujourd'hui... Lamine, attends, je termine. Oui. Donc, ce que l'on sait de lui aujourd'hui, c'est un guerrier. C'est ce que l'on sait. C'est un combattant. C'est ce que l'on sait. Et donc, ça, ce sont de vrais messages qui font entendre non pas les mots, mais le cœur et l'âme. Parce que l'âme, quand même, c'est le foyer des émotions. Et ça, on a pu le voir, c'est une très bonne chose. Maintenant, le monde politique, c'est forcément toujours... C'est même inutile de revenir là-dessus que de dire que c'est une opération de charme. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais est-ce que les actes posés ont été entendus ? La réponse, on la connaît. Et je veux quand même ajouter une deuxième chose importante. Et Moussa l'a souligné, ce ne sera pas suffisant de déposer une gerbe de fleurs ou même d'avoir une communication là-dessus. Il va falloir compléter ces actes-là par la machine judiciaire, par la justice, telle qu'on nous l'a dit. Et on a bon espoir que l'on puisse y parvenir. Et puis, au-delà de tout, c'est quand même que le CNRD entend le cri de cœur des Guinéens. Il ne faut pas passer sur les 1000 francs de rabais sur le prix du carburant. Il ne faut pas passer là-dessus. Ça va avoir une incidence sur le reste de la chaîne économique aujourd'hui en Guinée. Ça, c'est une chose. C'est quand même pour une fois que l'on puisse dire, ah, enfin, le prix du carburant peut baisser dans ce pays-là. Ça, ils viennent de nous le prouver. Et moi, je suis heureux d'une chose. C'est mon plus grand motif de joie ce matin. C'est de dire... Parce que quand j'ai vu toutes les annonces, j'ai dit, qui conseille le monsieur là ? Je me suis posé la question. Ça veut dire qu'il est bien entouré. Et on espère que... On espère que ça ne change pas. Lamine, on espère que ça ne change pas. On espère encore une fois que ça ne change pas. Ça, c'est important. Non, il est bien entouré parce qu'il y a de bonnes actions qui ont été prises. Lamine, il y a de bonnes actions qui ont été prises. Et ces gens, ils doivent quand même entendre le peuple de Guinée qui leur dit, continuez sur cette lancée. Parce qu'à un certain moment, finalement, on peut se dire, ah, enfin, on a une gouvernance pour le peuple. Par le peuple et peut-être à son seul bénéfice. Je vais juste dire un petit mot. Il y a un ministre qui a dit que... Non, je ne vais pas dire. Je fais juste une phrase. Il y a un ministre qui a dit, par rapport au carburant... Vous savez, le treillis et puis les calaches, ça vous ramène à votre propre personnalité. Il a dit, mais c'est possible d'aller à 9500, hein ? Il y a un ministre. Bon, je ne vais pas dire son nom pour l'instant. Il y a rien. Il dit, mais c'est que c'est possible d'aller à 9500. Merci. Alors, je me pose la question, mais Lamine, ça veut dire que tout ce calcul qui a été fait, ce montant qui a été augmenté, ça partait où exactement ? Bien. Ça partait où ? Bien. Allez-y. Budget de la sémérité, Moussa. Allez-y, madame. Allez-y, madame. C'est des poches d'individus que vous connaissez. La dernière fois, je le disais dans ce studio, ne nous faites pas regretter ce qu'on a dit dans ce studio. En fait, les grandes gueules n'adoupent pas souvent. Ça, au moins, il faut le reconnaître. Mais quand les actes sont posés en faveur du peuple de Guinée, nous les reconnaissons et nous les saluons. Oui. Parce que quand vous remarquez la façon dont les gens vivaient ces derniers temps, regardez, généralement, les gens sortent, ils manifestent. Ils ont attendu les vacances pour augmenter le prix du carburant parce que les étudiants n'étaient pas dans la rue, il n'y avait pas d'élèves et tout. Le lendemain, les gens ont continué, résignés, comme si de rien n'était. Ce peuple-là s'était résigné, finalement, à tout accepter. Un prix, je ne me souviens pas qu'un prix ait augmenté dans ce pays et qu'on en vienne à la baisse. Dans mes souvenirs, c'est la première fois que ça arrive. C'est une première, oui. C'est une première que ça arrive depuis que moi, en tout cas, j'ai commencé à me souvenir des choses. Je pense que c'est un acte à saluer. Hier, moi, j'étais assise pour une fois, j'ai zappé le 22h d'espace pour aller à la RTG pour regarder tout le monde à zapper. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ces gens-là ne devraient pas accepter d'aller à la dérive. Ils ne devraient pas accepter cela. J'étais à Bambéto hier. Moi, j'étais de passage, je ne savais pas qu'ils partaient au cimetière. Ils sont venus. Mais après, quand j'ai vu les images de ces jeunes qu'on a qualifiés de l'axe du mal, des jeunes qui sont pris à des agents en uniforme, vous vous rappelez ? Un agent en uniforme n'osait pas passer par Bambéto à un moment donné. En tout cas, seul. On s'en prenait à toi, on t'agressait. C'était quoi ? On avait mis de la haine dans le cœur des enfants. Pourquoi ? Parce que des hommes en uniforme venaient s'en prendre à ces enfants, tuer des personnes, des innocents qui n'avaient peut-être d'armes pour se défendre que des cailloux et autres, et des injures peut-être. Mais hier, j'ai vu ces mêmes jeunes venir applaudir, chanter, danser pour la jeune. Ça veut dire que l'homme n'est que ce que vous voulez qu'il soit. L'homme en face de vous, s'il voulait qu'il soit votre ami, il sera votre ami. Si vous voulez qu'il soit votre ennemi, c'est ce qu'il va être. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée. Il ne faut pas... C'est vrai que les gens demandent trop. Oui, il est parti à Bambéto, pourquoi il n'ira pas de l'autre côté ? De bons actions en train d'être posées. Je pense que c'est le symbole. Il n'avait pas... Il n'était pas contraint d'aller là. Peut-être qu'une délégation aurait pu aller. Mais qu'il se déplace lui-même, qu'il parte sur... Se recueillir sur les tomes des deux anciens présidents, qu'il parte à Bambéto. J'ai vu les... Je pense que de tels actes, il ne faudrait pas qu'on les fasse regretter au peuple de Guinée. Généralement, quand l'armée prend le pouvoir, au début c'est très beau. Mais on aimerait bien continuer à rêver. Mais il faut comprendre aussi l'inquiétude d'Antoine, parce qu'il faut éviter l'exclusion. C'est très important. L'exclusion, l'ami. Mais à part ça... On a parlé du rassemblement, c'est très important. À part ça, c'est bien beau de poser tous ces actes, d'autres l'ont dit, mais la justice est la plus importante. Justement, la justice doit faire son boulot. Il faut que ceux qui ont tiré, parce que c'est ce qu'on a dénoncé pendant ces dix ans, on s'est dit qu'il y a des gens qui sont trimbalés en justice, qui sont conduits à quarantine, parce qu'ils ont manifesté. Mais on n'a jamais vu celui qui a tiré à la barre. Il faudrait qu'on voit celui qui a tiré à la barre. Mais en même temps, on est le 28 septembre, ça fait 12 ans que ce massacre a été perpétré au stade du 28 septembre. Il y a des inculpations qui ont été faites. Il est temps d'aller au procès pour rétablir les victimes dans leurs droits. Justement, parce qu'il parle de refondation et de rassemblement, c'est très important. Il n'y a pas deux Guinées. Moi, je le dis, je le répète à chaque fois, parce que ce qui se trame, ce que je vois venir un petit peu, c'est assez dangereux en tout cas. Je pense qu'on doit réunir les Guinéens. L'ex-président, ce n'était pas non plus un monstre. C'est très important. Les jeux, je continue sur Radio-Espace. Il est avec nous dans ce studio, évidemment. Il le dit ce matin, pour eux, en tout cas, c'était comme de la prémonition au cœur de la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Kondé. Maître Abbas Bangoura est avec nous, mon cher Moïse. Il est là, il faut le rappeler, avocat et responsable du pôle juridique du CTG du côté de France, de Paris, évidemment. Maître Abbas Bangoura est avec nous. Maître, bonjour et bienvenue, M. les Grandes Gueules. Bonjour, mon cher Lamine. Bonjour. Et j'ai la voix prise. Vous comprendrez que... Voilà. Je vous remercie. Et franchement, je suis très à l'aise et je suis très honoré d'être dans votre salle. Et je vois que c'est une sorte de temple de la démocratie. Et ça, le contradictoire est installé au cœur même de votre radio. Merci beaucoup. Ça, c'est mon quotidien à moi. Et nous, c'est ce que nous voulons défendre. Il faut que ce soit partout comme ça. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, M. le Premier ministre. Alors, Maître, le combat, nous le savons, c'est mener sur plusieurs fronts, sur le plan national, mais aussi à l'étranger. On a vu votre organisation qui a mobilisé du monde, qui a fait des écrits, qui a organisé des conférences pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur le danger qui guettait la Guinée avec cette histoire de troisième mandat. Avec aujourd'hui le changement de régime, comment vous en prévoyez les choses ? Avant de commencer à parler de la transition, j'ai envie qu'on parle un peu de Maître Foudéabas, qui il est. Rappelez-vous, c'est l'ancien commissaire de la CENI qui avait démissionné à l'époque, parce que c'était en 2010. C'est important qu'on revienne là-dessus. Il avait démissionné à l'époque pour les raisons qui ont plus ou moins été expliquées à l'époque. Aujourd'hui, ce serait important qu'on sache pourquoi en 2010, à l'entre-deux-tours, Maître Foudéabas a jeté l'éponge en disant « Je démissionne, je ne veux plus être commissaire à la CENI ». Ensuite, on reviendra sur les conditions et les raisons de votre départ de la Guinée pour la France. Qui est Maître Foudéabas ? Maître Foudéabas Bangoura, je suis un partisan de Voltaire, je déteste vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous ayez le courage de les défendre. Moi, je suis avocat et avocat, j'ai incarné d'abord, intégré dans mes logiciels, les droits de l'homme. Et moi, je pense qu'un avocat qui s'écarte de son courant, qui est les droits de l'homme, c'est que ce n'est pas un avocat. Alors, 2010, je ne voulais pas en parler. Vous savez pourquoi ? Non. Voilà. Et parce que la réponse, elle se trouve ici, dans cette vidéo. Vous l'avez, cette réponse. Vous l'avez, cette réponse, parce que... Non, je vous en prie, souffrez de m'écouter. Vous savez, les grandes gueules. Je vous ai observé. Rassoulez, on va vous contréder beaucoup dans ce studio. Vous ne vous en faites pas. Vous s'érentez en plus parfois. C'est Antoine. Oui, c'est ça, les grandes gueules. Alors, 2010, ce qui s'est passé, vous le savez mieux que moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez commissaire à la CENI. Mais j'étais commissaire. Oui. Et on avait reçu les résultats. Et comme j'étais le conseiller juridique, n'oubliez pas. Et la loi sur la CENI est très claire. Quand vous avez des résultats, vous allez les collecter et soumettre à l'appréciation de tous les commissaires. Et il faut une plénière. Voilà. On nous a envoyé les résultats. Et finalement, il y avait d'autres procès-verbaux qui n'étaient pas signés de personne. Et on voulait me faire savoir que c'est un procès-verbal. Moi, j'ai appris comment rédiger un procès-verbal en première année. À la fac. Voilà. La forme et le fond. Alors, ça concerne certaines régions. Et quand on a envoyé ces procès-verbaux, ce n'est pas signé les représentants de l'État, ni les magistrats qui ont été désignés à cet effet. Mais voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai dit, tout simplement, ces procès-verbaux doivent être écartés. Ou bien appréciés autrement. Mais on ne peut pas les mettre. Ce n'est pas possible. Bien. Déjà après ça... Les grandes gueules. Qu'est-ce qui s'est passé ? On finit. C'est que la CENI ne s'est jamais retrouvée en plénière. pour valider le résultat définitif. Maintenant, on s'est retrouvés au palais. Et Ben a été... Il a été invité. Si c'est l'invité ou il a été kidnappé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était à la présidence. Et sous la présidence, on s'est retrouvés. Les autres se sont retrouvés. C'est le résultat-là, à l'époque. Est-ce que vous êtes d'accord avec certains ? Je pense que ça a été truqué. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma vie. C'est important de revenir sur l'histoire. C'est ce qu'il explique, là. C'est ce qu'il explique. Je sais qu'il explique, là. Moi, je l'ai expliqué. Allez, c'est jusqu'au bout. Je l'ai expliqué aussi. Je vais jusqu'au bout. Je vous dis que Ben, il m'a appelé quand il était au palais. Ben Sekousila. Que son âme repose en paix. Moi, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Pourquoi Ben Sekousila ? Je dis que je n'y vais pas. Les grandes gueules. Pourquoi ? Parce que les résultats qui étaient là. Et tout le monde avait les vrais résultats. Tous les commissaires. Et alors, ça a été changé. Et ça a été tellement bien changé qu'on a oublié un candidat. Jean-Marc Telliano. Alors, si vous considérez que c'était des résultats, ça. Moi, je pense que c'était des résultats. C'est pourquoi j'ai démissionné. Et si vous voulez, on peut faire une émission spéciale sur ça. Et je vais vous donner des explications les plus faibles. Je vous mettrai ensemble. Parce qu'il y a une émission qu'on appelle Entre nous. Et si ça va bien se passer. Allez-y. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Allez-y. 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 Alors, moi, la mine, avant qu'il explique comment est-ce qu'ils se sont organisés à l'étranger pour lutter contre le troisième mandat. Vous savez, ce que vous expliquez, c'est un pan de l'histoire de l'entre-deux-tours. Il y a eu quand même quatre mois entre le premier et le deuxième tour. Ce qui est très, très rare dans le monde. En tout cas électoral. Alors, on nous a expliqué à l'époque que lorsque le résultat a été transporté au niveau du général Konaté, là-bas, il y avait un ancien ministre du gouvernement d'Alfa Kondé qui était présent. Et que tout a été fait là-bas sur place pour intervertir les résultats pour les changer. Que le deuxième n'était pas le deuxième. Le deuxième n'était pas le premier. Non, le deuxième n'était pas le deuxième. Le deuxième n'était pas le deuxième. Le deuxième n'était pas le deuxième. Un sud et un sud. Donc, on a changé. Alors, sur les confidences de ce qui s'est passé chez le général, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Parce qu'on m'a même dit que, tellement fâché, il aurait tiré un coup dans le plafond. Moi, je n'étais pas là-bas. Vous savez, dans une République, les lois sont très claires. Un président de la République, ses compétences sont définies par la Constitution. Et la CENI, c'est l'organe qui est chargé d'organiser les élections. Et je crois que la plénière devrait valider les résultats. Et cette plénière, nous avons tous reçu les élections et les procès verbaux. Et franchement, ce qui s'est passé à la présence, moi, je n'étais pas là-bas. Mais je sais qu'ils ont changé les résultats. Et quand ils ont changé les résultats, le premier était là, c'était Seloudalé. Deuxième, c'était Sidia. Et troisième, c'était entre Kuaté et Alpha Kondé. Pourquoi ? Parce que la commune de Matoto, c'est l'une des plus grandes communes. Et la commune de Ratouma, aussi. Alors, si les résultats sont changés là-bas, ça peut jouer sur les pourcentages. Vous savez, celui qui était là, à l'époque, c'était Cheikh Fantamadi Kondé. D'abord, il n'était même pas membre de la CENI. Parce qu'il avait bénéficié d'un décret. Et après, ce décret, il a été ministre encore. Chef de cabinet ministre, encore il est revenu à la CENI, comme la magie. Et il n'y avait pas d'actes juridiques. Et ça, personne n'en parle. Mais c'est lui qui était aussi le représentant de la CENI, à Matoto. Ce que vous dites là, maître, vous le dites sur l'honneur, parce que vous aviez prêté serment à l'époque. Est-ce que vous le dites vraiment sur l'honneur ? Parce qu'on se sent coquifié ce matin. Je me rends compte, après dix ans, que nous avons été tous bernés par notre élite. C'est quand même assez grave. Écoutez, écoutez Moussa, Moïse. Moïse, Moïse. Oui, mais attendez. On a travaillé avec l'institution. Le résultat est là, devant nous. Il y a eu ce coup de force. Mais écoutez. C'est parce que tout le début a été mal conçu. Mais pourquoi pas ? Parce que, déjà, il y avait des complicités. Moi, j'ai organisé une conférence de presse. Et quand j'ai organisé ma conférence de presse, et tous les médias étaient représentés. C'était la maison de la presse. Qu'est-ce que vous voulez en savoir de plus ? J'ai donné des explications. Les résultats ont été falsifiés. Et d'ailleurs, l'audio, c'est le CTG encore qui a produit l'audio là. Et vous avez entendu Crédit, il a dit, et l'ambassadeur. Mais comment nous sommes devenus troisième, deuxième, ainsi de suite. Mais ça et là, écoutez, cessons de distraire les Guinéens. Ça, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ce n'est pas une élection, c'était une sorte de braquage. Et ce qui s'est passé en Guinée, voilà les conséquences aujourd'hui. Allez-y. Ce que nous sommes en train de vivre. Bien. Parce qu'une élection mal organisée, et on a changé les résultats. Et les gens, pour des raisons occultes, ont voulu défendre l'indéfendable. Parce que dans aucun pays du monde, je n'ai vu qu'on proclame les résultats d'une élection, on oublie un candidat. Trois jours après, on vient rectifier. Vous savez, à l'époque, même la presse, moi je remercie les journalistes, vous vous êtes trop battus. Parce qu'à un moment, il n'y avait plus de position en Guinée. C'était la presse qui reliait et ainsi de suite. À l'interne, tout le monde était baïonné. Et je vous dis, c'est les conséquences des élections de 2010. Les grandes gueules. Vous voyez, non ? Parce que la transition-là, elle a été mal gérée. Et les élections, quand nous avons voulu dire que le président démocrate qui m'a élu, il faut essayer de... Il faut essayer de... C'est-à-dire, il ne faut pas blaguer avec les termes. Vous savez, parfois, nous nous rédiculisons nous-mêmes. Parce que le monde en tient nos regards. Et je vous en prie, moi je suis prêt à animer les débats sur les élections de 2010. Je vais vous donner beaucoup d'explications. Mais comme nous sommes limités par le temps... C'est vrai. Et je suis là, pas pour parler des élections, mais je suis là pour parler de CTG. C'est pourquoi cette question, la dernière, en ce qui me concerne, quel organe électoral il nous faut ? Parce que nous sommes au carré fou en cours de l'histoire. Quel organe électoral il nous faut ? Vous voulez mon avis ? Oui. Personnel ou bien quoi ? Non, votre avis, parce que vous avez été quand même au four... Non, pas l'avis de CTG, mais... Votre avis personnel. C'est un avis personnel, vous avez quand même de... Vous avez, entre guillemets, qualité pour ça. Oui, ça va forcément être personnel, parce que j'imagine bien que le CTG n'a pas d'avis encore émis formellement sur la forme de l'institution électorale, mais sur la base de vos connaissances, de votre profil et de l'expérience que vous avez, justement sur la question de Moussa. Quel organe électoral nous faudrait-il, justement, pour sortir de tout ça ? La série technique. Vous savez, vous êtes là. Je vois. Et qui arbitre ici ? C'est M. Grassi. Voilà, il est en train d'équilibrer... Moi, je vous coupe au départ et je vous dis administration. Non, mais écoutez... Les grandes gars ! Elle est neutre ? Les gens de l'administration en Guinée, est-ce que l'administration est neutre ? Voilà, les gens sont nommés par qui ? Non, écoutez... C'est le même secrétaire de l'eau ? Chef de cabinet ? Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais ce sont les mêmes gênéens qu'on apparaît à la Syrie. Je vous dis que les pays que vous citez aujourd'hui, comme les pays de référence en matière électorale, on parle au Ghana ? Bien. Le Ghana a une série technique. Mais tu ne peux pas être joueur et arbitre à la fois. Le Sénégal n'a pas des... Le Sénégal a une tradition de l'État. Je vous dis maintenant, parce que vous comparez l'incomparable. L'État existe au Sénégal. Depuis combien d'années ? Et cet État a opté pour les principes généraux. Parce que les fonctionnaires sénégalais, il y a une coordination d'administration au Sénégal. Et ici... Mais même si la sécurité... Suffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Il y a des agronomes qui sont des administrateurs civils. Ils ne savent même pas les principes de neutralité. Vous savez pourquoi je viens chez vous ici ? Parce que c'est professionnel. Il y a des amateurs, il y a des animateurs, il y a des journalistes. Il faut faire la différence. Moi, je sais, quand j'ai affaire à un animateur, comment je vais lui parler ? Quand j'ai affaire à un professionnel, comment je vais faire ? Au Sénégal, l'État existe. Ça n'existe pas depuis combien d'années ? Et puis la colonisation au Sénégal, c'est plus de 100 ans. Nous, on n'a fait que... Combien de temps avec les blancs ? Comment on fait sur 100 ans ? N'oublie pas. Et le Sénégal a une tradition. Et il y en a au Sénégal. Même Senghor n'a pas pu changer la loi. Une fois, il avait nommé quelqu'un qui ne devrait pas être préfet. Et son acte, son décret a été attaqué, annulé. D'accord. Voilà le problème. Parlons à présent du CTG. Le CTG. Sur la CTG. Comment on peut trouver cette personne ? L'État existe. Moussa Moïse, vous êtes un journaliste indépendant. Et vous avez fait vos preuves. Moussa Yor est là, je la suis. Et puis, la Biblia c'est là. S'il accepte de renoncer à travailler pour lui-même, il peut. Parce qu'il faut, là-bas, il y a des avocats, il y a des magistrats. Il y a le revient-temps de la presse et en plus, il y a le revient-temps des commissaires et des experts comptables. Voilà, les neuf membres peuvent garantir valablement la neutralité. Et là, encore, avec un règlement intérieur strict. Parce que là aussi, il faut le dire, parce qu'à la CENI, il y avait un règlement intérieur. Les grandes gueules. Ce règlement intérieur a été suspendu. Et qui l'a suspendu, c'était pour permettre à toi de faire n'importe quoi. On va revenir au sujet. Parce que la loi renvoie toujours, la loi sur la CENI renvoie toujours, l'organisation va être complétée par un règlement intérieur. Bien, allez-y, mon cher Antoine. Et ce règlement intérieur va être adopté en plénière. Mais ça veut dire qu'on ne vous l'impose pas. Voilà. Si vous acceptez de le valider, il faut le respecter. Maître, on parle du CTG maintenant ? Bien, allez-y, mon cher Antoine. Il n'y a aucun problème. Le CTG, vous êtes aujourd'hui, je crois, conseiller juridique au sein du CTG. Je suis membre fondateur. Membre fondateur. Responsable de poste juridique. Vous avez quitté la Guinée, je crois que c'était en 2016. Vous avez quitté la Guinée ? Je ne m'abuse, oui. Oui, oui. Pourquoi ? Quelles sont les raisons de votre départ de la Guinée ? J'ai quitté la Guinée. Qu'est-ce que vous dénonciez à l'époque ? Et pourquoi avoir intégré le CTG ? Écoutez, j'ai quitté la Guinée. La réponse se trouve dans la déclaration des magistrats de ce pays. S'il y avait la justice, je ne l'ai pas quitté ce pays. Comme dirait l'autre, la justice élève une nation. L'injustice, la dégénère. Et la corruption, la détruite. Oui, parce qu'on vous a accusé à l'époque d'escroquerie. Je vous en prie, mon cher. Je ne peux pas renoncer. Les grandes gueules. Des milliards à la Cine. Et ma femme, je laisse des maisons de 7 milliards. C'est vérifiable. C'est sur service. Je laisse tout. Et on va aller escroquer une dame. Les grandes gueules. C'est du fou. C'est des cabanes montées de toutes pièces. C'est là même. Sa maman ne travaille pas en France. Et je vous dis, il y aura procès bientôt en France. On a dit que moi, j'ai fait voyager. J'ai fait voyager. Hello, les grandes gueules. M'ambassadeur, allez-y vous-même. Si vous êtes des bons journalistes, allez-y mener les enquêtes. Celui qui a fait voyager ce dernier. Bien. Vous savez, attendez. On parle de 800 millions à l'époque que vous avez détourné avec une femme. Mais attendez. Mais ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, je vous le dis. C'est une cabane contre vous. Je vous en prie. Celui qui a vendu là-bas, il est là. Maître Serba Morikante, il est là. Et toutes les pièces sont là. Moi, je ne suis pas venu pour parler de ce dossier. Bien. Invitez-moi. Je vais parler. Les grandes gueules. Moi, je pense que dans ce pays, évitez de salir les hommes. Bien. Voilà. Donneur. Le message du parti, maître Abassadeur. On a qu'il y a cinq minutes, sincèrement. On a qu'il y a cinq minutes. Je vous dis. Allez-y, mon cher Jacques Léon. Si je pouvais. Si je pouvais demander de l'argent à quelqu'un. Ismail Bangoura, c'est mon grand frère. C'était l'un des hommes les plus riches de ce pays. Il est décédé. Nous, ce n'est pas le problème. Maître, on se calme. Je le dis. Vous ne s'énerve pas. Très bien. Restez calme, s'il vous plaît. Et je suis serein. Invitez-moi dans un débat. Moi, je veux un débat contradictoire. Bien. Et ceux qui m'accusent là, c'est la gueule. Maître, on ne s'énerve pas. Maintenant, on ne s'énerve pas. Les grandes gueules. Je vais vous en avoir. Je vais vous en avoir. Moi, si. Non, c'est très bien. Je m'entendais à cette question. Je vais vous entendre sur la transition, sur la scénitechnique. Vous avez dit qu'on peut trouver ces personnes. Mais vous avez entendu hier la lecture de la charte de la transition qui nous prévoit les institutions pour cette période. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous qui vouliez déjà de la transition, est-ce que le CNRD est dans la bonne direction ? Mais le CNRD est dans la bonne direction. La bonne direction, pourquoi ? Nous ne sommes pas surpris de cette transition. Parce que nous-mêmes, nous sommes conseillers de transition, nous-mêmes. Parce que CTG, nous avons parlé de la transition. Et nous avons travaillé sur un projet de charte. Et c'est pourquoi, quand nous sommes venus. Ce n'est pas pour rien. Le président, il nous a appelés. Il nous a appelés. Mais je veux faire une confidence. Et il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Et nous, on a travaillé. Ça fait huit mois. Nous avons fait un projet de charte de la transition. Vous êtes associé à ce coup de force en Guinée ? Quand je dis associé, c'est-à-dire... Non, écoutez, c'est trop dit. Vous l'avez préparé ensemble ? Nous l'avons... Pardon, madame. Allez-y, madame. Nous ne sommes pas surpris. Vous n'êtes pas surpris. Tout à fait. Est-ce que vous l'avez préparé ensemble avec des militaires ? Les Grands Galles. Je n'étais pas avec les militaires. Mais j'étais déjà en relation avec certains. N'oubliez pas que les militaires-là, d'abord, c'est la crème de l'armée. Il y a des colonels. Moi, j'ai travaillé ici en Guinée. J'ai défendu certains. Et pas parce qu'ils ont commis des infractions. Mais pour... Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce constat a été fait. Et ceux qui pouvaient anticiper... Parce qu'on parle du lobbying. Non, ne nous dites pas que vous l'avez sorti comme ça, par fait d'analyse rationnelle. Vous ne lisez pas dans une boule de cristal. Vous avez sorti conseil pour la transition en Guinée. Alors que tout le monde... Personne n'en parlait. Il y a d'autres qui cherchaient même à négocier avec Alpha. Personne... Ça aussi, il faut le dire. Personne n'en parlait à ceux... Non, je n'ai pas dit les leaders politiques. Même au niveau de la presse. Voilà. Il y a d'autres qui cherchent à consolider leur position avec... À négocier. À négocier. Ce n'est pas avec vous. Mais il y a des gens... Pour des postes ministériels ? Je ne sais pas. Mais très bien. Allez, on va revenir. On va revenir à 11h. Tant de choses à dire ce matin, mesdames et messieurs, chez les Gégés. La prolongation à suivre suit les coups de 11h. Pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Vous restez avec nous. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. On revient à 11h pour la prolongation.